1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Et pour le climat Que fait-on chez moi ? Notre planète se réchauffe. Nous pensons qu'il y a des solutions en agissant au quotidien. J'habite au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Autour de chez moi, il y a des actions qui font véritablement du bien au climat. En moyenne, nous produisons 600 kg de déchets par an et par habitant. Ce serait bien de calmer le jeu, non ? Le meilleur déchet est celui qui ne nous produit pas. Allez, on s'y met ! Si je participe à mon échelle, c'est déjà ça ! On peut déjà trier ses déchets. Verre, emballage, papier... C'est pas sorcier ! J'arrête d'accepter des kilos de pubs si c'était dans ma boîte aux lettres. Je pose un stop-pub sur ma boîte aux lettres. Je diminue ainsi ma poubelle de 13 kg par an et par personne. Je peux arrêter de boire de l'eau en bouteille. Je me mets à boire de l'eau du robinet, en carafe ou en gourde. 9 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés par an dans l'hexagone. Je peux aussi changer mes habitudes de consommateur. Je prends pour mes courses mon panier et quelques sacs. En achetant un vrac, plus besoin d'emballage, direct en boîte ou en bocal. Je diminue ma poubelle d'emballage et ça, c'est un avantage. Je peux acheter local et de saison. Je participe ainsi à l'activité économique de proximité. Il existe un guide pour trouver tous les producteurs locaux alimentaires. Produits laitiers Fruits et légumes Boissons Oeufs et viandes Miel, pain et sans oublier le chocolat artisanal. Je participe au court circuit. Mais non, au circuit court. Sinon, on pourrait faire un effort pour moins gaspiller, non ? En France, le gaspillage représente 10 milliards de kilos de produits par an. Environ 29 kilos par personne. Quoi d'autre ? On peut réduire de 100 kilos nos poubelles en s'occupant de nos déchets de cuisine. Épluchure, filtre avec café, pain rassis, agrumes, même les os, les arêtes et les mouchoirs en papier, ou bien l'essuie-tout. Plus dans la poubelle noire, plus dans la poubelle noire, dans un seau, et hop, au composteur. J'ajoute les brindis, les feuilles qui traînent au jardin. Je fais un beau mélange. Je m'occupe de mon compost en le maintenant humide, en le brassant pour assurer une bonne aération. La belle terre au commune, je l'ai eue pour par un radis. Et grâce au boulot, des verres de terre, des cloportes et des colombolles. Tu savais qu'on pouvait fabriquer soi-même ces produits ménagers ? Lessive, liquide vaisselle. Mais aussi ces produits cosmétiques. Savon, shampoing solide. Et les choses que je n'utilise plus, je les jette. Non ! Donne-les, ça fera un heureux. Regarde ! Ah ouais ! Ne serait-il pas mieux de répatrer plutôt que de jeter ? Beaucoup d'objets sont réparables. Appareils électroménagers, mobilier, vélo, informatique et j'en passe. On parle désormais d'économie circulaire. Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ? L'économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de consommation. Pour un avenir plus vertueux. Intéressant tout ça. Bon, il n'y a plus qu'à... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! ...